... Alors, Cécile, ma chérie, je vais te poser une question et j'aimerais que tu me répondes le plus franchement du monde, OK ? En prenant bien entendu conscience que je suis ton mari, j'aimerais que tu me répondes franchement en me regardant droit dans les yeux avec une sincérité sans pareil. Y a-t-il un autre homme dans ta vie ? Oui. OK, je crois que t'as pas bien compris la question. Alors, Cécile, je vais te la répéter. Je pense que tu n'as pas saisi la globalité du sens de ma requête. Cécile, ma chérie, mon amour, je le précise par rapport à notre relation, y a-t-il un autre homme dans ta vie ? Oui. D'accord. Alors, tu veux me pousser à bout, c'est ça ? Alors, ne me pousse pas à bout parce que là, moi, je me contiens, OK ? Mais si ça pète, ça va péter. Alors, je vais te répéter la question encore une fois, une dernière fois. Cécile, ma chérie, y a-t-il un autre homme dans ta vie ? Oui. Ah, putain, OK, OK, OK. Tu veux me pousser dans mes retranchements ? Tu veux me pousser à bout ? Putain, Cécile, tu sais que quand ça part, moi, ça part. Alors, je vais te la reposer une dernière fois, cette putain de question. Cécile, y a-t-il un autre homme dans ta vie ? Oui. Oh, putain, attention ! Mais attention ! Oh, t'es sauvée par le gond. Putain, Sylvain, tu tombes bien. Ça va ? Ça va pas. Cécile, ma chérie, est-ce que t'es capable de répéter devant Sylvain, je te le rappelle, mon meilleur ami d'enfance, ce que tu viens de dire à l'instant ? J'ai dit, oui. Oui, oui, quoi ? Non, mais putain, développe, il peut pas comprendre. Oui, j'ai un autre homme dans ma vie. Voilà. Alors, je vais t'expliquer un truc, ça fait des semaines que ça dure, je lui demande si elle a un autre homme dans sa vie, elle me dit, oui, j'en peux plus, j'en peux plus, je la comprends plus ! Et l'homme que j'aime par-dessus tout et qui fait partie de ma vie, c'est lui, Sylvain, ton meilleur ami. Voilà ! Voilà la connerie, voilà, elle est prête à dire n'importe quoi. Non, mais je dis pas n'importe quoi, c'est la vérité, hein, Sylvain, dis-le ! C'est vrai, ta femme et moi, on s'aime, on couche ensemble, voilà ce qu'elle dit, c'est vrai, voilà, Thierry, voilà, c'est vrai. Sylvain, il faut que je te parle. Sylvain, t'es en train, là, de rentrer dans son jeu. Moi, je pense que t'es un garçon subtil, je pense que t'es un garçon intelligent, sensible, là, tu rentres dans son jeu doucement, c'est-à-dire que t'as une idée derrière la tête. C'est quoi ton plan ? Quel plan ? Bah ton plan, pour que, je sais pas, pour que la soigner, quoi, elle va mal. Bah là, j'étais pas parti dans l'idée, éventuellement, de l'emmener avec moi. Ah oui, c'est-à-dire que tu te barres avec elle, quoi ? En gros, ouais. Ouais, 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 c'est pas con, ça, putain, ouais, ouais. Voilà, après, bon, bah, elle vient vivre avec moi. Ouais, ouais, bon, ouais, 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 on arrête de te voir parce que la situation est intenable. Oui, normal, parce qu'elle vient avec mon meilleur ami, machin, ça, c'est bon, monsieur, ouais, 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 ouais. Bah après, on fait l'amour, je lui fais des enfants, on finit le jour dans une maison de campagne, on boit de l'orangeade, on est content, en fait. Ouais, 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 ouais. Et tu penses qu'avec ce plan, elle va arrêter de dire qu'elle veut me quitter, elle va arrêter ses conneries ? Je crois qu'à partir du moment où elle vivra avec moi et que je lui ferai des enfants et qu'elle te verra plus, elle arrêtera de dire qu'elle veut te quitter. Ouais. Putain, tu m'as ouvert les yeux, toi. Ouais. Ok, ça marche. C'est bon, c'est d'accord ? Ouais, ça marche, ça marche. Je peux partir avec elle ? Ouais. Attends, attends, je pense à un truc. Ça marche, mais je pense que si ça vient de toi, elle va sentir le piège. Hein ? Laisse-moi faire. Cécile ! Cécile ! Oui ? Viens, ma chérie, viens. Viens ! Viens, ma chérie, Cécile. Tu vas aller vivre avec Sylvain. Oui ? Tu vas vivre longtemps avec lui. Oui ? Tu vas vivre très, très, très longtemps. Ouais ? Vous allez faire des enfants. Ouais ? T'es d'accord ? Oui. Elle va faire tes bagages. Oh, génial ! J'en avais pas pour longtemps. C'est génial, putain, t'es fort ! Toi aussi, toi aussi. Mais je pense à un truc. Tu penses qu'avec ton plan, elle va arrêter de dire absolument qu'il faut qu'elle me quitte et machin, tout ça ? T'es sûr, hein ? Tu veux dire, le manque, tout ça, l'engloir ? C'est-à-dire la souffrance, la douleur, la séparation de la femme que j'aime le plus au monde, il faut pas que ça fasse foirer ton plan non plus. Non, tu sais, je crois que c'est pas gênant, à partir du moment, je veux dire, qu'on vivra heureux, on n'aura pas grand chose à foutre de ta gueule, quoi. D'accord, non, parce que, attends, franchement, je veux pas te foutre dans la merde. Non, 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 t'inquiète pas, non. Ça y est, je suis prête, on peut y aller. Attends, Sylvain, une seconde, excuse-moi, chérie. Tu m'attends dans la voiture, mon amour ? Oui, chérie. Je pense à un truc. Je pense à un truc. Tu vas la ramener dans combien de temps, toi ? Une cinquantaine d'années. OK, il y a une couille. Quoi comme couille ? T'as pas le double des clés pour la ramener ? Ah ! Bien vu, attends. Putain, Sylvain ! J'oublierai jamais ce que tu fais pour moi. Thierry ! Cinquante ans plus tard. Sylvain ! Thierry ! Ça va ? Ouais, ça va, ouais. Putain ! Cinquante ans déjà ! Ouais, 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 ouais. On dirait pas, je te jure, t'as la même dégaine, les mêmes fringues. Toi, t'as un peu pris un petit peu, non ? Ouais, tu fais cinquante ans, ça vient des aléas. Putain, c'est génial ! Et Cécile, alors, raconte-moi, donne-moi des nouvelles. Elle est morte ? Elle est morte. Sans précédent ? Non, non, non. Sans contrepartie. Mais à son insu ? À son insu. T'as rien vu venir ? T'as rien, rien, rien. Écoute, Sylvain, je vais te poser une question parce que t'es mon pote. Et tu me réponds le plus franchement du monde. Est-ce que tu crois qu'il y a des chances pour qu'elle revienne ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada